Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose 4 petites courbes à compléter. On est sur le chapitre lecture graphique, fonction et parité. Je vais vous rappeler au travers de cet exercice ce que c'est qu'une fonction paire sur un intervalle, ce que c'est qu'une fonction impaire sur un intervalle ou sur un domaine. Et on va utiliser ici les propriétés graphiques de ces fonctions paire et impaire. Rapidement, vous avez vu qu'une fonction f est paire sur un domaine d, qui peut être un intervalle ou une réunion de travail. Ici je donne la définition sur les intervalles, mais ça peut être valable sur autre chose que les intervalles. Il faut que votre domaine soit symétrique par rapport à 0. Autrement dit, dès qu'un nombre est dans votre intervalle, son opposé y est aussi. Et il faut, pour que cette fonction soit paire, il faut que quel que soit x, donc pour tout x, pour tout x de votre domaine, ici, donc d, il faut que l'image de moins x soit égale à f de x. Autrement dit, par exemple, si vous prenez f de moins 1, ça doit être égal à f de 1. f de moins 2 doit être égal à f de 2. f de n'importe quel nombre doit être égal à l'image de son opposé. Et ça, ça implique une conséquence graphique, c'est que la courbe est symétrique par rapport à l'axe vertical. Alors qu'est-ce que c'est que l'axe vertical ? Vous avez l'axe dx, l'axe dy, et bien l'axe vertical, c'est l'axe dy. Donc, si votre courbe, par exemple, est comme ceci, et bien la partie gauche va être symétrique. Les fonctions paires ont des courbes symétriques par rapport à l'axe des abscisses. On commence aussi avec la première question. On considère une fonction f définie sur l'ensemble d qui est moins 3, 3. C'est un intervalle ici. Effectivement, moins 3, 3, c'est symétrique par rapport à 0, vous voyez. Ici, si je prends un nombre dans moins 3, 3, il y a aussi son opposé. Il y a 3, il y a moins 3, il y a 2, il y a moins 2, il y a 1,5, il y a moins 1,5, etc. Et on a un morceau des parties de la courbe, et donc il faut compléter. Alors, on a comme partie tout ce qui va pour x allant de 0 jusqu'à 3. L'axe vertical, il est ici, d'accord ? C'est cet axe-là. C'est l'axe des ordonnées. Et bien, vous devez construire une courbe qui est, d'après ce qu'on a dit, puisque la fonction est paire, ça courbe. F est paire, sa courbe est donc symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, par rapport à l'axe vertical. Donc ici, on va faire une symétrie. Le point ici, il est déjà sur l'axe. Ensuite, on va prendre le symétrique de ce point-là par rapport à l'axe. On obtient celui-ci. Et donc, on a une première partie de la courbe, symétrique d'un segment. C'est un segment ici. Ensuite, on va faire le symétrique de ce point-là. On obtient ceci. Et on va relier les deux par un segment. On a déjà deux parties de la partie gauche de la courbe. Il nous reste ce dernier. L'image de ce point ici, 3, et bien c'est ici. Et donc, on n'a plus qu'à relier. Donc, voici la courbe sur tout l'intervalle. Moins 3. 3. Je répète ce que je viens de faire. Ici, j'ai donc pris la partie droite de la courbe sur les réels positifs. Et par symétrie, donc axiale, on a construit toute la partie gauche de la courbe. Vous remarquez ici, par exemple, que l'image de 2, et bien c'est 8. Et bien l'image de moins 2, c'est 8 aussi. L'image de 3, c'est 2. L'image de moins 3, c'est 2. Donc, c'est assez simple de faire une symétrie comme ça, axiale. Donc, voici comment on fait pour compléter la courbe d'une fonction paire. Une fonction impaire. Donc, f est impair sur un domaine d. Toujours ici, il faut un domaine absolument symétrique par rapport à 0. Et bien, elle est impair si, pour toute x appartenant au domaine d, et bien l'image de moins x, c'est, attention, moins f de x. Et vous obtenez des courbes qui sont symétriques non plus par rapport à l'axe vertical, mais par rapport au centre du repère. Donc, si vous avez une partie, par exemple, ici, comme ceci, et bien, vous devrez faire une symétrie et vous obtenez ceci. Symétrie centrale. On fait tout de suite l'exercice 2. Regardez donc la question 2, compléter cette courbe, sachant que f est impair. f est impair, donc on en déduit d'après ce qu'on vient de dire, que sa courbe est symétrique par rapport à O. O, c'est l'origine ici, d'un point, ce n'est pas 0, c'est l'origine, cette origine, et bien, vous le trouvez à l'intersection des deux axes. Il faut donc construire le symétrique de chacun des petites pointes. Ici, donc, le sommet ici qui est en 1, 4, vous allez le trouver, son symétrique en moins 1, moins 4. Ensuite, le point de corneille 2, ici, moins 2, vous le trouverez en moins 2, et cette fois-ci, 2, ici. Et le dernier point ici, en 3, 2, vous le trouverez en bas, en moins 3, moins 2. Donc, si vous reliez, vous obtenez ceci. D'accord ? Et pour construire chaque point, vous pouvez soit compter les carreaux, évidemment, soit, eh bien, ici, le point O doit toujours se trouver entre, c'est le milieu entre un point et son image. Donc, vous faites comme ça. Ici, vous avez une symétrie centrale. Et vous obtenez une courbe, voilà, ici, qui est inversée. C'est-à-dire que le morceau, enfin, la partie gauche est inversée par rapport à la partie droite. Donc, voilà, à chaque fois, comment vous allez procéder ? Donc, en prenant le centre O, et vous prenez à chaque fois le point qui est en face, par rapport à ce centre O. Donc, faites bien attention à cette construction. Encore deux exemples. Deuxième exemple avec une fonction paire. Ici, vous avez des parties de courbe. Et donc, eh bien, on sait que la courbe de F va être symétrique cette fois-ci, puisque la fonction est paire. La courbe est symétrique par rapport à l'axe, donc, vertical, l'axe des ordonnées. Cet axe, je vais le mettre en évidence, mais il est ici. Donc, ça, c'est votre axe de symétrie. Donc, si vous pliez sur cet axe, eh bien, les deux parties doivent se superposer. Donc, ici, je vais mettre un peu de couleur. Déjà, ce point, donc ici, son symétrique, c'est là. C'est tout à fait normal par rapport à l'axe verticale. Donc, vous avez la première partie qui est facile à tracer. Ensuite, vous avez ce point ici, son symétrique se situe là. Donc, vous reliez ceci. Ensuite, ce point, ici, vous allez le trouver là. Donc, vous reliez. Et vous devez tout faire de moins 3. Ça, c'est important, vous comprenez aussi. On est sur moins 3, 3. Donc, à la fin, vous devez avoir la courbe sur tout l'intervalle moins 3, 3. Donc, il vous manque un petit bout à gauche, ici. Donc, il faut prendre le symétrique de ce point-ci par rapport à l'axe. Vous allez trouver un point ici. Et vous avez comme ça l'entièreté de la courbe. Ça forme, vous voyez, un W. On a ce bel axe de symétrie. Donc, au niveau de l'axe vertical, c'est assez important. Ici, je plie, les deux parties se superposent. Et un dernier exemple avec une fonction impaire. Donc, une courbe symétrique par rapport à l'origine. Donc, je vais marquer clairement l'origine. Et là, encore une fois, j'ai des parties de courbe. Donc, on va commencer par la première partie, celle qui touche l'origine, ici. Donc, j'ai ce point ici, qui va trouver son symétrique, ici. Donc, vous avez déjà... Voilà. Ensuite, ce point, vous êtes en moins 1,5, 6. Donc, de l'autre côté, ça sera 1,5, moins 6. C'est ici. Donc, vous reliez. Il vous reste ici les parties de droite à faire... dont on a besoin du symétrique. Donc, ici, ce point-là. Il est en 2,5, 4. Son symétrique va donc être en moins 2,5, moins 4. Donc, ici. Très important, vous voyez. Si vous tracez comme ça, eh bien, O va se situer exactement au milieu. C'est le principe des symétries centrales. Ensuite, vous avez ce dernier point, ici, en 3,0, que vous retrouverez en moins 3,0, ici. Donc, je n'ai plus qu'à relier, vous voyez. Et on a ceci. Alors, c'est plus dur de faire les symétries centrales que les symétries axiales. Il faut faire beaucoup plus attention. Voilà, ce petit exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.